Salut tout le monde, c'est Repartie, on continue l'histoire. Direction Vanaheim. Au camp de Freya. Confirmé. Content d'en être, cette fois. Que s'est-il passé à Vanaheim ? J'ignore toujours comment tu as convaincu Freya de t'épargner. Nous sommes allés à son village briser le sortilège d'Odin. Une fois libre, elle a compris que je n'étais pas son ennemi. Et je crois que tu aurais aimé voir Broc cul par-dessus tête au beau milieu du camp de Freya. Vous avez rencontré Freya ? Comment est-il ? Différent de sa sœur. Il manque de conviction. Exact. Mais il est plus prompt à pardonner. C'est un dirigeant incompétent. Mais il est plein de bonnes intentions. Il te plaira un petit. C'est magnifique. Et... mouillé. Et surtout dangereux. Plus dangereux que elle ? Le camp de Freya est sur la droite. Doucement ! Ce n'est pas tous les jours que le petit découvre un nouveau royaume. Au camp de Freya, alors. Allons voir ce qu'ont accompli les vannes en notre absence. J'espère que Freya va bien. Elle n'a besoin de personne. Mais on va quand même l'avoir. Son frère n'a pas assez d'hommes. Et j'ai une dette envers elle. Alors si je me souviens bien, on avait un petit coffre ici. C'est vraiment stylé. Cendres divines. Plus 500. C'est tout ? Ok. Ok. C'est désert. Où sont-ils tous passés ? Sois sur tes gardes. Je n'aime pas ça, mon frère. Hmm. Wow. Kratos ? Atreus ? En voilà des retrouvailles bienvenues. Certes inattendues, mais bienvenues. Tu nous connais ? Impossible. Est-ce bien qui, je crois ? Oh, espèce de vieux pourceau ! C'est presque bon de te revoir. Et pour une fois, sous une forme humaine. Enfin, presque. C'est donc ainsi qu'on t'a sorti la tête du fondement ? Voilà qui calmera peut-être tes sales manières de menteur, borgne, lubrique et ivrogne. Il a toujours été le plus gros porc de nous deux. Je ne te connais pas. Tu ne reconnais donc pas ton œuvre ? Ils disent Viny ! Tu te souviens du jour où nous avons rencontré Freya ? Après que j'ai... Je suis vraiment, sincèrement désolé. Le sanglier de Freya. Son associé. Et son ami. Conseiller des Vannes. En effet, lors de... Mon exil à Midgard, j'ai été piégé sous ma forme de sanglier. Et tu m'as tiré dessus. Sur mon ordre. Non. Ma flèche. Ma responsabilité. C'est oublié. Van Eyme a grand besoin de notre aide. Même de... Celle de Mimir. Suivez-moi. Mais évite... De pointer ton arc n'importe où. Ma peau n'est pas aussi épaisse sous cette forme. On peut y aller dès que vous êtes prêts. Où allons-nous ? J'ai une faveur à vous demander. Je m'expliquerai en chemin. Hilds Vini. Quand nous avons rencontré Freya pour la première fois, elle n'était que la sorcière des bois. Nous avions blessé son sanglier magique et l'avons aidé à le soigner. Nous l'avons récemment revu, mais sous sa forme humaine. C'est un fidèle conseiller de Freya et Freya. Et il n'a pas l'air de nous en vouloir. Ni à Atreus, ni à moi. Sa rivalité avec Mimir semble cependant remonter à loin. C'est vrai, c'était le sanglier. Où est Freya ? Elle est venue ici pour aider son frère. Les Eneria ont capturé Freya et Big V. Elle a pris la tête du groupe de sauvetage. Comment est-ce arrivé ? Une embuscade. Ils sont plus nombreux que lors de votre dernière visite. Pire encore, les loups célestes sont introuvables depuis plusieurs jours. Enfin, je crois. Sans lune pour éclairer le ciel, on perd la notion du temps. Pas de lune. Comme sur l'or fresque. L'or fresque ? C'est une longue histoire. Tu veux qu'on parte à leur recherche ? Je vous en serai reconnaissant. Nous ne sommes pas assez nombreux. Et si quelqu'un peut aider Skål et Hattie, c'est bien un autre géant. Très bien. D'après Freya, tu pourrais nous faire passer. Ok. Je vois qu'elle disait pas. Vous trouverez leur tanière dans cette direction. Bonne chance. Let's go ! Les créatures de la prophétie. Ne tirez pas sur les sangliers. Tu crois qu'il m'a vraiment pardonné de l'avoir blessé ? Crois-moi, petit. Si le vieux pourceau avait une dent contre toi, tu le saurais. Que s'est-il passé entre vous ? Comme toujours. Malentendu, conflit de loyauté, promesse brisée. Rien qui vaille la peine de t'en inquiéter. Je suis pas inquiet. Seulement curieux. On peut être proche sans tout se dire. Pas vrai ? Ok, on va faire gaffe quand même. Aux plantes. On va enfin voir Skull et Hattie apparemment. Hâte de les rencontrer. Aïe. Oui, ça va marcher. Ok, on va faire gaffe quand même. C'est vraiment, c'est vraiment cas. Ne reste pas là ! Vanahe me semble si différent des autres royaumes. Il y fait chaud, comme à Svartalfeim. Mais, on dirait que l'air est lourd. Ah, igros. Euh, pardon ? Igros. Humide, ok ? Igros. Ça me plaît bien. On va passer par ici. Ok. Derrière toi, attention ! Derrière toi, merde ! Il y a encore un autre. Un sacré bordel. Ok, j'imagine... Ok, j'imagine... On va d'abord passer par là, si ça ne te dérange pas. Petit coffre. On a jamais trop de réserve, hein ? J'ai vu une forge dans le camp de frayeur. Est-ce que Brock les aide depuis tout ce temps ? Ah, tu ne connais pas encore Lunda. Qui est Lunda ? Une vieille connaissance des frères Uldre. C'est la forgeronne de frayeur. Elle équipe et arme ses gens. Ouah, une autre forgeronne légendaire ? J'ai hâte d'entendre ces histoires. Sois prudent, Atreus. Hein ? Pourquoi ? Elle est très... Familière. Oh, voyons ! Le petit est bien trop jeune à son goût. Euh... Quoi ? Alors, on a quoi par ici ? Rugissement du Léviathan. Puissant lancé de hache produisant un impact dévastateur à son retour. Kratos est intégralement protégé s'il l'utilise son bouclier. Ah ouais ! Mais je n'ai pas encore testé le souffle de Tamur. Donc ce qu'on va faire, on va attendre un peu. Avant de l'équiper. Euh... J'imagine que je dois... Repasser par ici. Ok, pas le choix. Ok. Let's go ! Tu sais, petit, avec cette petite escapade en Vanaheim, tu as désormais visité chacun des neuf royaumes. Ah. Je suppose, oui. Peu de mortels peuvent se vanter d'un tel exploit. Pas tellement plus de dieux, d'ailleurs. Même ton père n'a pas encore foulé le sol d'Asgard. Et je ne suis pas pressé. Ils disent Viny dit que Freyr et Big Vyr ont été capturés. Big Vyr est l'elfe blanc qui voulait en savoir plus sur la bibliothèque d'Alfheim. Pas vrai ? Exact. Un savant exilé, époux de la guerrière Béila. Pourquoi exilé ? Tu devras le lui demander. Mais lui et Béila désiraient voir s'unir leur peuple. Et je suppose que ça n'a pas plu. Alors, Béila est une elfe noire ? Oui. Ouah. Bon. J'ai encore plus de questions maintenant. J'espère qu'il va bien. Allez, on reprend la hache. Ça, je prends merci. On va voir le corbeau. On va voir le corbeau. Trouve le nocken. C'est elle qui les ressortit pas. Ah. Allez ça c'est pour toi Un peu chiant On a quoi par ici Ningo Asgardien Plus 2 Asien 1 Plus 10 C'est vraiment super beau ici J'entends quelque chose là haut Nouveau parchemin de connaissance La promesse des As Nous avons été bons Nous avons été patients Nous avons été cléments Nous avons voulu la paix Nous avons offert la paix Vous avez refusé la paix Désormais vous devez vivre avec l'alternative Vous nous avez donné bien des noms Vous avez sifflé le mot As Tel une insulte Avez craché sur notre passage Et ignoré nos décrets Cela s'arrête aujourd'hui Contemplez les ruines devant vous Et comprenez la vérité Nous n'en sommes pas responsables Vous l'êtes Petit coffre Ah un wolfer Allez on teste une autre Aïe Aïe Parfait Mimir Tu disais bien que le Ragnarok aurait lieu Quand Skull et Hattie attraperaient le soleil et la lune J'ai dit que c'était prédit Petit Une prophétie Et après avoir vu les Nornes Nous ne versons plus la nuit Mais Odin y croit à lui C'est sans doute pour ça que les Eneria ont volé la lune Il essaie encore d'éviter le Ragnarok Ou bien il se prépare Et il y a une guerre factice dans ce royaume pour distraire ses ennemis Oui C'est possible aussi Alors Oh god Hmm Ok ça c'est fait Et je parle qu'il est ici Ça y est c'est fait Alors je me souviens plus c'était quoi le dernier Pomme ou corne Corne 1 sur 5 Ok Il y a du chemin C'était bien ça Tu l'as dit Euh Bonjour Je crois qu'il dorme Alors heureux Les loups célestes de la légende Je te l'avais promis n'est-ce pas ? Passionnant Tu te souviens de leurs fresques ? Ils n'ont rejoint le ciel qu'après le retour de la lune Puis ils ont chassé une flèche à travers les cieux Bon Très bien Nous ferions mieux d'aller chercher la lune pour la remettre à sa place non ? Tout va bien Rien d'étrange là-dedans Un paysage magnifique Un paysage magnifique Bon Skull et Hattie On vous laisse faire la petite sieste D'après la fresque des loups les enariards ont joué un rôle En enfermant la lune dans une boîte Si mes souvenirs sont bons Mais ça ne dit pas où ils ont emporté la boîte Ah, ça, quand on se sert d'une prophétie comme d'une carte Il manque généralement quelques détails Le village d'à côté abrite un camp de guerriers Une véritable forteresse pour cacher leurs butins Commençons par là À Paris le 10, Viny et les Elfes C'est une armée de plus l'air Pas tout à fait une armée Bien que Birgir ait été un soldat repentant la voix des vagabonds Il manie sans doute toujours sa gigantesque épée brise Un vagabond qui ne veut pas nous tuer ? Ça change J'imagine c'est une statue de Scoletti Ah Ah non, on est juste derrière en fait Ok On a un deuxième j'ai l'impression Attention Oh god Oh god Et let's go Et let's go Et cadeau Ok Ok Attention frère, couvert de bifrosts Ils ont pas fait long feu Euh, alors ce qu'on va faire H Léviathan Attaque unique puissante Rugissement du Léviathan Ah, faut que j'attende euh... Le renouvellement Ok Ça va pas pour tout de suite Ah Tu as vu ? Je savais pas qu'il pouvait faire ça Un nouvel ennemi Reste sur tes gardes C'est ça ? C'est ça Ok Deux circonstances Verdoyance Les vannes sont conscients de l'abondance de leur royaume Mais ce besoin de l'écrire est superflu La beauté de Vanaheim parle d'elle-même C'est vrai, c'est beau Euh, je vais retourner la hache Toujours pas Toujours pas Hum Encore Il y a un petit corbac, je l'entends Hum Ouais, je le vois pas Ah si, il n'y a pas Ah si, il n'y a pas Hum Hum Ce mur Dès que je la bats Nous frappons D'accord Hum Tant pis J'en reviendrai pour toi Petit corbac Euh Personne Où sont-ils tous ? Eh Est-ce que c'est Euh La boîte à lune ? En bas Ça doit être ça Hum Il y a pas mal de vie Il y a pas mal de vie C'est sympa, bizarre ça C'est forcément une embuscade Oui Attention Je l'avais dit C'est pire C'est pire Attention, fou Tu es couvert au micro Ça, ça fait plaisir Aïe 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 Un Ah Il y a pas mal d'âques Ah 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 Sur ta gauche ! Wow ! Le cadeau. Oh ! T'inquiète on va le fumer. Eh bien je t'attends. T'inquiète. 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 Ça m'étonnerai qu'Asgard manque un jour de soldats. Eh la lance et les gardes stylées. Alors on va prendre la vie Ok j'ai tout pris je crois On va les calmer Tiens ça c'est pour le corps back Cule sac Ok Et Atreus Là Elle remonte la cascade Sur ta droite Rapine Aïe Elle est toujours là haut Une autre embuscade Sérieusement Jamais 203 Ils sont stupides Oui tu peux le dire J'ai loupé un truc Ah Ça fait gaffe En fait Ce qu'on est en train de faire Tout ça là C'est presque exactement ce qu'on a vu sur la fresque de Scoléati Les loups sont de retour à Van Eyme Et nous sauvons la lune Oui Je me souviens de la prophétie Alors Ça ne te rend pas inquiet Si tout ce qu'on a fait maintenant est arrivé dans la fresque des Yatna Souviens-toi de notre accord Nous ne laisserons pas la prophétie dicter nos actes Oui Nos alliés ont besoin d'aide Concentrons-nous là-dessus Et j'espère qu'elle va arrêter de me faire courir Qu'est-ce que c'est ? Une fouivre C'est une sale bête Prête attention On va les calmer Attention à gauche Eh carrément Ok à toi mon bonhomme On est clair ! Attention ! Attention à moi Function à gauche Donc nous sommes précis общались Elle tu omer Seg dazzles Ont Les Grosse Dé Il La Dé Les 話 Puis Le Il La Par Vouivre Aussi majestueuse que dangereuse, la vouivre n'appartient pas à la famille des dragons dépourvus de patavans. Elle est dotée d'ailes extrêmement agiles et rapides. Elle s'envole aussi facilement qu'un poisson glisse dans les eaux d'un lac placide. Les vouivres étaient autrefois dressées, si l'on peut dire par les vannes. Avant l'occupation de Vanaheim, les cavaliers développaient avec leur monture des liens étroits qui exigeaient de part et d'autre une confiance absolue. A ce qu'on m'a dit, cela en valait la peine, si bien que les Eneriards d'Odin ont décidé de s'en inspirer et ont asservi les vouivres de Vanaheim dans la foulée. Est-ce qu'il est cette petite bête ? Ok, je crois qu'on a tout eu. Codex, je crois qu'il y avait... Ennemi, bestiaire, aze. Voilà, c'était ça. Dresseur, Eneriard. Ces éléments de l'armée d'Odin se sont fait une spécialité de piller de redoutables créatures à leur volonté et peuvent les invoquer au combat. Une difficulté supplémentaire dont on se passerait bien. Ok. C'était une dresseuse. Mais ouais, t'inquiète. Ok, cette fois-ci, hache Léviathan, souffle de tamur, sélectionner, rugissement du Léviathan. Retournons à la tannière par ici. Ils nous suivront. Ne baisse pas ta garde. Père, comment peux-tu être si sûr que nous avons le choix de faire ce que nous faisons ? Nous ne pouvons pas nous permettre de douter. Qui a parlé de doute ? Tout ce que nous avons fait jusqu'ici, les géants l'avaient prédit. Nous faisons nos propres choix. Rien ne nous y oblige. Rien ne nous y oblige. Calme-toi. Allez, hop. Je vous les teste. Ok, ça je prends, je prends. Wow ! Et si, tout ce que nous faisons, ne revenait qu'à nous précipiter vers le Ragnarok. Y a-t-il aucun moyen d'éviter le destin ? Ton destin. Et si on ne peut pas t'empêcher de... Si c'était le cas, abandonnerais-tu les loups ? Et ce royaume ? Souviens-toi de notre accord. Pourtant, le garçon n'a pas complètement tort. Tant qu'Atreus vit. Tant qu'Atreus vit, qu'il en soit ainsi. Quand faut y aller ? Quand faut y aller ? Sous-titrage Société Radio-Canada Exactement comme dans leur fresque. Si je le fais, tu n'es lié au destin que si tu l'acceptes. Fais-le parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est écrit. Delta ! C'est bien un petit. Ils nous offrent un présent. Un moyen de les appeler quand on a besoin de nous. Je crois qu'ils veulent qu'on l'utilise à l'un de ces... hôtels. Freya saura peut-être. Donc en somme, on nous a donné la clé des jours et des nuits. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on devrait rejoindre Yldis Vigny et lui raconter tout ça. Oui. Rentrons au camp. Incroyable la scène encore une fois. Bon mon petit loup, repose-toi bien. Et merci. C'était bien cool. Allez, on continue. On a rétabli le jour et la nuit. Ça, je prends. J'ai ouh, c'est beau. J'ai ouh, c'est beau. Ah, c'est la plante, ça. Toujours très, très zygros. Ça me plaît, moi, maintenant. Ok, j'ai un oublié. Ça, c'était le copre. Ah ouais. Ah ouais. À droite, attention ! Ce n'était pas la même que tout à l'heure, n'est-ce pas ? Non. Ils reviennent vite, mais pas si vite. Ah Asgard, qu'as-tu appris d'autre sur l'armée d'Odin ? Eh bien, tous les Eneriars que l'on a combattus, ils sont déjà morts au combat une fois. Et quand on les tue ici, ils se réveillent au Valhalla. Ils ne meurent jamais vraiment. Si la guerre est inévitable, il serait bon d'avoir notre propre armée de soldats immortels. L'armée d'Elaïm, tu veux dire ? Celle de la prophétie ? Cela n'arrivera pas. Je t'ai un coup ? Ok. Ok, ok. Ok. Ok, ils sont un peu chants, là. On n'en a toujours pas morts. Ok, on n'a toujours pas à nous. Ok, on n'a toujours pas à la fois. Ok un de moins ça c'est fait Attendu quand même Artillerie des anciens Dropinir s'envole vers les cieux et retombe en multipliant les lances Ça a l'air d'être cool Ma première attaque runique puissante Testera ça On peut traverser de là-haut Bon je crois que j'ai tout pris C'est lui que cela concerne Pas nous Oui mais si ce masque donne toutes les réponses Alors il lui envoie sa ration J'ai une fois des rapprochés vers le savoir Oui bien Oh gars Un peu chiant ces feux follets là Bon Je pense il est l'heure de s'arrêter Parfait Donc merci de m'avoir suivi On s'arrête ici Moi je vous dis à la prochaine Portez vous bien Et ciao tout le monde Merci de m'avoir regardé cette vidéo Merci de m'avoir regardé cette vidéo Merci de m'avoir regardé cette vidéo Merci de m'avoir regardé cette vidéo